Ah, le 14 février. Ces petites vidéos de chitchat, c'est devenu un peu notre tradition. Dès que je ressens l'envie, le besoin de vous parler, ou de vous faire des updates sur la vie. Je sais pas, il y a un truc que j'aime dans le fait de se poser, sans trop savoir vers où la conversation va mener. Un peu comme quand je veux café avec une copine pour prendre des nouvelles. En ce début de 2020, les gars, je viens aux nouvelles. De mon côté, en bref, j'ai fêté les nouvelles en New York. 2, 1, happy new year ! Je suis partie seule à Los Angeles, car tout me saoulait. J'ai fait ma première grosse production, je suis rentrée à Paris, je suis repartie à Barcelone, je suis re-rentrée à Paris. Je me suis enfermée pour bosser sur le drop 3 de ma collection de Jennifer et j'ai passé des nuits blanches à finir des chapitres de mon livre. Ma meilleure amie a emménagé à Paris, j'ai embauché une assistante, j'ai ouvert une société, j'ai fait un live chez Cyprien, j'ai eu le million d'abonnés, ah, et j'ai péché mon crush. Bienvenue à cette nouvelle vidéo ! Ah, je suis chum, hein ! Je vais essayer de reproduire ce make-up tout en faisant le chitchat. Il y a moyen que cette vidéo se transforme en juste chitchat, parce que j'ai pas envie de savoir le maquillage, parce que moi, je suis vraiment une grosse brêle sur le fard à paupières. Je vais donner mon maximum pour pouvoir vous faire quelque chose de convenable, mais surtout pour qu'on se parle de vous à moite, entre cups. Ça en est passé des choses depuis qu'on s'est vu, wesh. Ça va, vous ? Avant toutes les conneries, on met la Nivea Soft, meilleure crème hydratante du game, si je peux me permettre. J'ai reçu des crèmes la mer, 300 balles. La Prairie, 300 balles. Des crèmes hydratantes, hein ! Et franchement, ma préférée de toutes, c'est la Nivea. Alors, avant toute chose, non, je n'ai pas gagné au loto, et je ne suis pas dans mon nouvel appartement avec moulure au plafond sur les Champs-Elysées. Je suis en fait dans la suite du Phuket, et c'est une suite, je suis choquée, je dois la rendre à 15h, mais quand je vous dis, j'ai un très gros problème, c'est que je me sens très bien. Du coup, il y a moyen qu'ils appellent la sécurité pour me faire sortir d'ici, hein, parce que c'est vraiment trop beau. Je vais rentrer chez moi, je vais dire à ce moment les moulures au plafond. Bref, on commence les cops ? Ouais, vas-y, c'est un House of CB, ça m'a coûté 100 balles, donc je ne veux pas soutenir Victoria's Secret, mais ils ont quand même le meilleur soutien-gorge push-up. En vrai, j'ai des gros seins ! Oh, j'adore. Non, mais moi, je suis ravagée, je n'ai pas de miroir. Je suis en train de voir si je ne veux pas me détacher ce miroir. Bon, bah comme d'habitude, heureusement que Rihanna est là pour sauver la planète avec un miroir sur sa palette. Oh, j'ai eu, ça rime. Février, mois de l'amour. Et également, le mois où tu mets un concealer qui est bien trop clair pour toi. C'est Tarte, où ils ont lancé un nouveau bail et ils m'ont dit, tu mets ça sous ton concealer. Avant de mettre ton fond de teint, tu mets ça sous tes yeux. Du coup, je suis un peu en mode... Confuse. Mais bon, c'est les meufs de Sephora et elles étaient tellement bien maquillées que je leur fais confiance. Et dans le produit, tu as une petite éponge. C'est pas tout hygiénique ce que je viens de faire, mais chez moi, on a la règle des 3 secondes. Si tu fais tomber quelque chose et que tu le ramasses avant 3 secondes, il n'est pas sale. C'est du bullshit, mais c'est pour se rassurer. Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est pour les amoureux, mais moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est pour juste montrer ton amour. Et quand j'habitais à New York, la Saint-Valentin, c'était vraiment pour les gens que tu aimes. Genre, tu faisais des cartes à toutes les personnes que tu kiffes sur Terre. J'ai pas pris de fond de teint, tu vois ? Ah non, mais là, je suis en mode organisation 0 sur 10. Ah putain. Encore une fois, Rihanna me sauve. J'ai l'impression que Rihanna, elle sait ce qui se passe dans l'instant, tu vois, et elle arrive. Du coup, quand j'habitais aux Etats-Unis, la Saint-Valentin, c'était vraiment déclassée. Avec mon ex, on était en relation à distance. Du coup, j'avais fêté à Saint-Valentin tout à l'heure avec mes copines. Mais c'était pas déprimant comme ça peut être en France. En France, on aime trop dire la Saint-Valentin, c'est que pour les couples. Alors qu'on a tous quelqu'un qu'on kiffe. Mais bah, t'es pas en couple avec lui, tu vois ? Ta mère, ton frère, ta soeur, ton chien, ton mec, ta meuf. T'es plusieurs mecs et t'es plusieurs meufs, c'était un charreau. Mais nous, non, on a que la Saint-Valentin qui est déprimante. Je vous jure que quand je me suis séparée de mon ancien copain, je pensais déjà à ma Saint-Valentin 2020 en mode, oh my God, ça va être horrible, j'ai la fête toute seule et tout. Ouais, je suis trop en compte. Je me fais larguer et je pensais à ça. C'est pour te prouver à quel point c'est relou la Saint-Valentin en France. Donc je vous propose qu'on arrête de faire Zerma, c'est horrible et on en fait un truc trop bien. Et tu fais une soirée avec les gens que tu kiffes. Moi, je pense que je vais faire des petites cartes d'amour à mes amis et aux gens que je kiffe autour de moi. Et après, le 14, j'irai le fêter avec mon cam. Parce que oui, les amis, j'ai réussi à pécho mon crush. J'ai un peu d'aide, si je peux me permettre, car c'est uniquement grâce à moi si cette relation existe. Parce que j'étais une grosse forceuse. Je suis assise sur mes jambes. Pourquoi je suis petite comme ça ? Il n'y a pas un coussin en Fouquet's ? Est-ce que ça craint si je mets un coussin du Fouquet's par terre ? Faire au cinéma. C'est très pontin. Ah, déclassé. Je pense que certains avaient déjà compris que j'étais dans une nouvelle relation. Je n'aime pas trop mentir et c'est pour ça que j'avais envie de faire la vidéo, tu vois. Moi, vraiment, je suis ça libérateur de ne pas avoir de secret, tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'aime bien avoir mes petits trucs intimes et tout. Bienvenue pour moi de vous parler de cette relation, du coup. Prenez un petit snack, une petite connerie, un petit coca, un petit chocolat chaud ou une tequila si vous avez plus de 18 ans, non, évidemment. Je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai pécho mon crush. Déjà, avant d'entamer une relation, il faut sortir bien de ton ancienne relation parce que vous l'avez vécu avec WAM. La relation avec mon ex, ça s'est un petit peu mal finie. Franchement, la rupture, elle était éclatée. Je mettrais vraiment genre 2 sur 10 au TripAdvisor. Je ne la recommande pas. La séparation en elle-même, genre l'amour que tu as pour la personne, je pense que c'est le temps qui fait le travail, tu vois. Du coup, je me suis dit en gros, c'est soit tu restes sur la partie négative de tout ce qui s'est passé et t'es conne et genre tu continues de souffrir ou alors tu te dis bon bah ok, c'est arrivé, c'est arrivé, tant pis, on ouvre un nouveau chapitre. Tu gardes que les bons souvenirs en tête parce que sinon, tu vas te dire en mode tiens, de mes 14 ans à mes 21 ans, j'ai raté ma vie alors que bah non. En fait, je me suis dit je ne peux pas laisser 3 mois qui m'ont fait souffrir je suis passée de la haine à l'indifférence mais la plus complète et je m'en veux même d'avoir été aussi triste. Je vous dis, j'étais triste. J'ai perdu 7 kilos, je ne travaillais plus, j'ai raté plein de projets, plein d'opés à cause d'un mec mais c'est trop grave. Je m'en veux trop par rapport à ça mais bon, j'avais l'impression que c'était un peu genre le deuil d'une relation et t'as plusieurs étapes. La colère, la haine, au début j'en étais trop vénère surtout avec mes copines on en... Ensuite, il y a eu la partie perte de confiance et elle, la partie perte de confiance après une rupture et c'est pas genre le fait d'avoir été triste mais c'est après toi la pression que tu te mets sur toi-même. Qu'est-ce que je suis conne quand je suis triste ? Genre tu peux pas laisser un événement de ta life prendre le dessus sur tout ce que t'as essayé de construire pendant 21 ans quand même. Tu sais, depuis qu'on est petit on essaie de construire un peu notre chemin, de forger notre personnalité, etc. Et tu peux pas laisser un événement, un homme, une femme. Et là, moi je vous parle de cette relation-là mais c'est vraiment en général il faut accepter la tristesse, faut pas l'enfouir mais il faut quand même... Pourquoi j'ai parlé comme une Belge ? Faut pas l'enfouir ! Faut pas enfouir... Comment on dit ? C'est comme ça qu'on dit ? Enfouir ! Faut pas cacher ta tristesse, tu vois, mais il faut l'accepter mais il faut pas non plus la laisser prendre le dessus. Mais après je constate que j'étais quand même très privilégiée parce que j'étais bien entourée. J'avais mes copines qui étaient là, j'avais mes copains qui étaient là et puis j'avais du taf quoi. Et je suis tellement passionnée par mon travail que j'avais l'occasion d'avoir la tête ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me remettre à la rupture. Ah là là, putain, les rencontres ! Quand je vous dis qu'en 6 ans j'avais oublié comment c'était relou de rencontrer des garçons bien, j'ai essayé les applications de rencontre. Après, il y en a plein qui m'ont envoyé leurs aiseilles sans que je demande absolument rien. Tu sais, t'es là tranquillement, tu checkes Instagram, tu checkes Snapchat et puis d'un coup tu reçois un nouveau message sur une application et c'est une pub. Mais t'es en mode mais ça va pas à la tête et j'ai vraiment une vraie question pour les garçons qui font ça si vous me suivez dites-moi. Vous pensez que je vais vous répondre quoi ? Oh putain, trop beau ton ce gag, viens on se capte. Vous êtes complètement ravagés. Après, j'ai mes potes qui m'ont parlé d'une autre application qui s'appelle Raya, c'est genre Zerma Tinder pour les gens qui sont un peu famous. Genre en gros quand tu fais l'application déjà ça coûte 7 euros par mois. MDR, ça me fait 2 référents en moins. Faut que tu sois certifié sur Instagram, il faut que tu sois genre Zerma une star. Déjà la démarche elle est assez péteuse je trouve. Du coup, je me suis dit que j'allais rester célibataire toute ma life quand tout d'un coup j'ai rencontré quelqu'un en Tinder 3D c'est-à-dire dans la vraie vie. C'était dans un événement très sympa il y avait ce garçon que je connaissais de nom et je parlais avec tout le monde on se tape des barres on rigole sauf que je vois lui il rigole pas avec moi il est pas en mode il est vraiment il me cala pas mais genre quand je vous dis il me cala pas c'est que s'il pouvait passer à travers moi il l'aurait fait tellement il avait rien à foutre de ma gueule et moi j'étais en mode waouh Attends commence les conneries là j'ai pris ma palette James Charles il y a littéralement toutes les couleurs de l'alphabet et j'essaie de trouver ce petit rouge qu'il y a là sur les yeux sachant que moi vraiment je suis mais éclatée sur le langage français déjà et sur le fard à paupières bon je l'attente avec le fard à paupières Bordeaux mais si c'est éclaté je suis désolée au pire vous coupez l'image et vous regardez que le son genre un podcast ce charmant monsieur qui n'est pas intéressé par moi il est un peu dans la vex ouais c'est une meuf superficielle c'est genre les influenceuses de la mode casse couille et creuse c'est un peu le raccourci facile quand tu fais la première impression d'une influenceuse en général je pense et du coup je suis en mode non crois moi je suis frais je suis gentille je suis rigolante allez bien mais c'est éclaté il était pas trop dans le délire l'ENA quoi et moi je suis en mode je sais que s'il apprend à me connaître il va me kiffer et comme moi je kiffais ce que lui il était je me suis dit si moi je te kiffe tu me kiffes c'est une science que j'ai inventée je me suis dit mais si moi je le kiffe autant c'est qu'il y a forcément des atomes crochus donc c'est potentiellement réciproque sauf que tu le sauras jamais si tu me calapas putain à la fin de cet événement malinoise comme je suis je lui ai envoyé des photos sur insta pas de moi hein de lui 3 jours plus tard de cet événement je fais un tri dans ma caméra parce que comme tous les putains de jours de ma life mon téléphone me dit qu'il a plus de place je reçois le message d'alerte que je peux plus me voir je me dis bon allez je vais supprimer des photos et je vois une photo de lui que j'ai prise à l'événement ma photo si je peux me permettre elle était vraiment bien faite du coup je l'envoie sur instagram ouais tu te rappelles de moi ceci crée une conversation et je sais pas comment ça s'est passé mais tous les soirs à 22h17 on s'envoie des messages encore une fois grâce à moi parce que j'étais en mode bon il faut que je trouve une solution pour qu'on se parle tous les jours parce que moi je le kiffe on peut quand même faire une pause pour se dire que mon maquillage il est quand même horrible ouais je me dirais Satan qui t'accueille en enfer c'est pas grave au pire je fais que tu n'enrais mes photos on croira que c'est Sananas qui a fait mon maquillage anyway anywho conseil de Dr Love Mahfouf des fois les conversations elles étaient trop bien des fois c'était un petit peu moins bien des fois je m'endormais avant 22h17 enfin il n'y avait pas de délire en mode ouais s'il ne me répond pas c'est qu'il est en train de être avec une autre meuf du coup au fur et à mesure il comprend que je ne suis pas aussi idiote qu'il pensait que je l'étais et là je suis en mode putain bah enfin jusqu'au jour il m'envoie un message pour me dire bon je suis quand même une conne du game qui vlogue tout sa life mais il y a autre chose tu vois c'est pas parce qu'on fait ce taf différemment que ma façon de faire elle n'est pas bien tu vois et là le jour de gloire est arrivé j'avais un voyage prévu Tokyo, Australie et Afrique du Sud et le soir avant de partir c'était l'Olympia de Bilal après l'Olympia il y avait l'after party il est venu me voir à 2h du matin on est parti voir la tour Eiffel elle était éteinte cette conne du coup elle a ruiné tout mon moment mais on s'est fait chaud elle a fait le trail liner noir jusqu'au milieu et après c'est parti en trail liner rouge du coup je vais utiliser mon rouge à lèvres de ma collection Maybelline j'ai fait des petits packaging chez Maybelline sur 4 de mes teintes préférées au mois de décembre tout était parti en même pas une heure et là on les relance je tiendrai au courant sur Instagram il y a beaucoup plus de quantité et j'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de déçus cette fois-ci parce que moi je déteste quand il y a des gens qui sont déçus à cause de moi dans le miroir c'est beau mais sur la caméra c'est moche du coup je ne sais pas qui me fiait nous sommes donc au mois de décembre on se côtoie avec ce garçon ça se passe très bien il n'y a pas de réel titre sur la relation on est vraiment de bon yolo on se kiffe après moi j'avais été super honnête sur toute ma situation je lui avais dit que je sortais d'une grande relation que je ne voulais pas l'utiliser comme relation-pensement du coup sincèrement je pense que le meilleur conseil pour toute relation c'est la communication il n'y a pas de secret de toute façon tout secret finit par se savoir je suis en mode oh purée si je prête à la mettre dans une relation la réponse arrive dès que je vous montre le résultat de mes yeux je n'étais pas prête j'adore un nouveau highlighter de chez qui m'en est ça déjà Charlotte Tilbury j'ai préféré prendre le temps de bien réfléchir et de me dire est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons j'en mène mais cependant je n'ai pas envie d'arrêter de te voir j'aime vraiment passer du temps avec toi et je ne ressentais pas l'envie d'aller voir d'autres personnes ou de faire un benchmark de voir lequel est le meilleur etc non je savais que lui je l'aimais vraiment bien il a compris parce qu'il n'est pas idiot et on a continué de se voir jusqu'au moment où récemment j'ai reçu un petit papier qui disait est-ce que tu veux sortir avec moi et là j'ai dit oui parce que j'étais prête il ne m'a pas forcé je ne l'ai pas forcé enfin si je l'ai forcé à me parler mais je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui il me kiffe ce con du coup voilà l'histoire de comment j'ai réussi à pécher mon crush et la question que tout le monde me pose et c'était la même chose avec mon ex à l'époque comme je l'ai fait avec Guillaume et c'est exactement les mêmes raisons pour lesquelles je ne l'affiche pas c'est juste que déjà qu'on se le dit je montre beaucoup beaucoup de trucs dans ma life du coup les copains je suis désolée c'est la seule chose que je vais garder secret en tout cas moi ça me fait très rire de voir toutes vos enquêtes sur Twitter et tout c'est drôle ça ne me dérange pas vous ne me faites pas de mal quand vous le faites je pense juste que vous perdez vos temps bon alors la mistinguette elle a des fossiles on va s'attaquer aux fossiles il n'y a pas la colle à fossiles Houda putain on va chez Sephora je veux bien faire ce chitchat make up on prend nos clics et nos claques et on va chez Sephora sur mes chaussures Sephora ah ouais je vais faire de la colle à fossiles elle part chez Sephora et elle revient avec un McDo j'ai la colle à fossiles j'ai également mon Happy Meal ah j'ai pris mon meilleur Happy Meal c'est un truc d'ouf parce qu'en fait ouais vas-y je vous le dis c'est un peu je vais dire gênant mais en fait non parce que j'y peux rien et que c'est la vie des femmes ça fait deux semaines que j'ai mes règles ce qu'on appelle une ménorragie c'est comme si j'avais mon premier jour de règles depuis deux semaines et là on a perdu tous les hommes qui regardaient cette vidéo j'ai énormément d'hormones en ce moment je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi enfin comment ça marche parce que même moi je comprends pas c'est pour ça que ma peau en ce moment elle est vraiment chaude c'est dû à une grosse poussée de stress parce que là le mois de janvier il a été hardcore sa mère vous pouvez demander à Cindy mon assistante qui s'y présente c'était comment le mois de janvier ? c'était hardcore oh my god mais les fossiles ils sont immenses je déteste mais c'est really cool le gloss dont tout le monde parle en ce moment c'est le Fenty merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que cette petite réunion entre copines juste en tchatch vous a fait kiffer c'était une petite pause assise entre nous comme ça vous savez un peu que j'en suis dans la live et on se retrouve très vite avec des vlogs où je me casse à droite à gauche puisque c'est quand même ça ah j'ai mis le vin dans le gloss c'est quand même ça un peu l'essence de cette chaîne on se retrouve pour des bêtises et non des chit-chat make-up alors que je sais même pas vraiment mec je vous dis ce que je portais je me casse au bustier vient de chez House of Sibir semble à ça en fait il est réellement découpé comme ça j'ai encore du mal à le porter comme ça parce que je trouve que on dirait que je parlais faire une pièce de Molière et mon pantalon c'est un naked voilà merci 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 merci